Après la neutralité du juriste, la neutralité de la justice. Neutralité éventuelle, possible, impossible. Je ne sais pas dans quel ordre vous souhaitez intervenir. Est-ce qu'on respecte scrupuleusement ce qui est indiqué sur le programme ? Je serai l'objet d'un changement de programme au dernier moment. Je vais rester neutre. Je donne tout de suite la parole à... A moins que ce soit une mesure de rétorsion contre mes propos tout à l'heure. Absolument pas. Non, je reste tout à fait neutre. Arnaud Lepilouère, donc je te donne la parole sur la neutralité du jury ou de la jury, d'ailleurs, constitutionnaire de Sieyès. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup de l'invitation et de l'organisation du colloque. Merci pour l'accueil très chaleureux qui nous a été fait. Je ne parlerai pas de chaleur de l'accueil, néanmoins, tant donné la... T'es gentil, Thomas. Mais en tout cas, je suis un peu embarrassé parce que je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir tout à fait ma place ici. D'abord parce que le jury ou la jury constitutionnaire, selon la formule francisée de Sieyès, telle que Sieyès, en tout cas, présente cette institution dans deux discours des 2 et 18 termis d'or en 3 à la Convention nationale, sous des versions un peu différentes, d'ailleurs, mais que je n'aurai pas le temps de détailler ici, eh bien, ce jury n'est certainement pas assimilable à un juge, de sorte que ma communication s'intègre peut-être assez mal à cette partie consacrée à la justice, à la neutralité de la justice. Alors, certes, il est très souvent présenté, ce jury constitutionnaire, comme un lointain ancêtre du Conseil constitutionnel ou des cours constitutionnels en général, puisqu'il est notamment chargé de statuer sur les violations ou les atteintes portées à la Constitution. Mais il présente peu de similitudes avec les cours constitutionnels modernes, ne serait-ce que parce qu'il ressemble beaucoup plus à une assemblée délibérante. Sieyès l'envisage comme étant constitué de 108 membres. Mais il y a plus grave, peut-être, encore, c'est que je ne suis pas très sûr non plus que ma communication trouve à s'intégrer dans un colloque portant sur la neutralité. Sieyès, en effet, ne parle jamais de neutralité dans ses discours de présentation pour qualifier les fonctions de son jury. Ce n'est vraiment pas son vocabulaire. Mais évidemment, je ne peux blâmer personne pour le choix de ce thème, puisque c'est moi qui l'ai proposé. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai fait plutôt que de me contenter de proposer, je ne sais pas, d'animer un débat, par exemple ? Ce qui est quand même beaucoup plus simple, visiblement. Peut-être est-ce mon inconscient qui a parlé. Peut-être étais-je habité par l'idée confuse de faire un exposé sur la neutralité du jury d'agrégation et que finalement, ça a bifurqué. Mais enfin bon, on est tous sans doute tout à fait persuadés qu'il a fait preuve, le nôtre en tout cas, d'une objectivité totale, voire d'une extrême lucidité. En tout cas, l'auto-analyse étant un exercif périlleux, je vais la laisser là, il me faut justifier ce thème puisque je l'ai choisi. Et en y réfléchissant bien, il y a quand même quelques raisons pour considérer que la neutralité a bien quelque chose à voir avec le jury constitutionnaire, à la fois en amont et en aval, en quelque sorte, en amont, c'est-à-dire au stade de la conception de cette idée par CIS, parce que je crois qu'on peut défendre assez facilement l'idée que CIS, enfin la thèse que CIS a bien envisagée, sans le formuler comme cela, donc une autorité qui se caractérise par sa neutralité. Mais il faudra que je précise en quel sens c'est le cas. En tout cas, cette neutralité découle naturellement de la façon dont CIS pensent les agencements institutionnels. Et en aval, au stade de la réception de cette idée, il me semble également que c'est bien comme cela, en tant qu'autorité neutre, qu'elle a été reçue par ses contemporains au moment de la Convention nationale, aussi bien que par ceux qui, aujourd'hui, voient un ancêtre du Conseil constitutionnel. Donc ce seront mes deux points. La conception, d'abord, la conception ou une neutralité nécessaire. Ce que je voudrais ici expliquer, c'est que CIS se trouve en quelque sorte contraint par la façon dont il envisage le système institutionnel de créer une autorité qui se caractérise par sa neutralité. Il a été conduit à formuler cette idée afin de répondre à un des grands problèmes de la Révolution française qui était la question de la limitation de l'autorité chargée du pouvoir législatif. Un problème délicat puisque la fonction législative est alors conçue comme la fonction suprême et que donc on pouvait craindre que celui qui exerce cette fonction n'abuse de ce pouvoir. Il fallait donc limiter le pouvoir de cet organe. Alors soit en attribuant à l'autorité exécutive un droit de veto sur les lois, ce qui lui permettait d'empêcher que des lois empiétant sur ses compétences ne voient le jour, soit en confiant au peuple lui-même une sorte de droit de veto. Donc la première solution, c'était évidemment la Constitution de 1791, soit en confiant au peuple lui-même une sorte de droit de veto. Également, c'est la solution de la Constitution de l'an 1. Pour des raisons différentes, CIS rejette les deux solutions, le veto royal comme le veto populaire. Le jury constitutionnaire n'est en fait qu'une nouvelle version plus aboutie et plus réfléchie d'une première solution que CIS avait envisagée en 1789 et qui consistait en fait à permettre à une autorité qui aurait l'impression d'être lésée dans ses compétences de demander la convocation d'une convention nationale pour la rétablir dans ses droits. Et donc le jury constitutionnaire, c'est une nouvelle formulation, une nouvelle solution un peu différente, sans doute plus aboutie à ce même problème de la limitation du pouvoir de l'organe législatif. C'est bien de cela qu'il s'agit, c'est bien comme cela qu'il le formule dans son premier discours du 2 Termidor, et c'est le problème de la limitation du pouvoir législatif, de celui de la législature. Après, il va étendre, lors de son discours du 18 Termidor, à la question du respect de la Constitution par les autres autorités, par d'autres autorités. En tout cas, c'est une solution relativement originale que celle du jury constitutionnaire et cette originalité vient, comme je le disais, de la façon dont il pose le problème. Alors pour la comprendre, il faut partir peut-être des termes du débat tels qu'ils se présentent en l'an 3. Donc on est sous la convention termidorienne. Les termidoriens sont à la fois hostiles à la balance des pouvoirs, c'est-à-dire aux droits de veto attribués à l'exécutif, au partage de la fonction législative entre l'organe législatif et l'organe exécutif, et ils sont aussi hostiles à la spécialisation de l'an 1. Et la solution que la commission des 11, qui est le comité de constitution de la Convention nationale, à ce moment-là va proposer, consiste en une sorte de compromis entre ces deux systèmes. On va en fait diviser le corps législatif en deux sections, les deux conseils, le conseil des 500 et le conseil des anciens, et donc on va instaurer une sorte de balance au sein de l'organe législatif, pour éviter ces excès. Alors Sieyès, lui, il manifeste une certaine hostilité à l'égard de cette solution de la balance des pouvoirs. Il estime que ce n'est pas là une bonne manière d'agencer les pouvoirs, parce qu'elle conduit, d'après lui, nécessairement à des blocages. Il compare le système de la balance à deux chevaux tirant une même voiture dans des directions opposées. La voiture n'avancera pas, explique-t-il, sauf si un cocher royal vient indiquer aux deux chevaux la bonne direction, mais, rappelle-t-il, nous ne voulons plus de cocher royal. On propose donc une autre manière d'envisager l'agencement des pouvoirs, non plus comme une confrontation entre des forces contraires, ça c'est le système de la balance, mais comme une coopération entre des forces différentes. Il appelle cela le système du concours. Il utilise, pour l'expliquer, la métaphore de la construction d'une maison. Chaque métier succède à l'autre, charpentier, maçon, peintre, etc., sans rien toucher à ce que le précédent a accompli, et c'est la coopération organisée par l'architecte, en quelque sorte, de ces différents métiers qui produit la maison. Sieyès voudrait que la loi soit fabriquée de cette façon, par plusieurs autorités, se succédant, chacune avec une tâche spécifique, force d'initiative, choix entre des options, modification, promulgation, etc. Et l'architecte, c'est le pouvoir constituant, évidemment, qui donne à chaque autorité une part, sa part propre, dans la production législative. Dans le plan qu'il adresse à la Convention, le 2 Termidor, il propose, par exemple, que les textes de loi soient élaborés par une assemblée délibérante, le tribunal d'un côté, et par le gouvernement de l'autre, et le corps législatif agira ensuite comme un juge, entendant le tribunal d'un côté et le gouvernement de l'autre présenter leurs projets, et il tranchera entre les deux. Alors, si l'on prend, et c'est là le point important, si l'on prend la thèse, ce système du concours au sérieux, on se rend compte qu'il présente une différence tout à fait essentielle avec le système de la balance des pouvoirs. Dans le système de la balance, le respect des compétences de chaque autorité est le résultat du système. Chacune des autorités, en défendant ses propres prérogatives, en fait, empêche l'autre d'outrepasser ses compétences. Donc, le respect des compétences est le résultat du système. Dans le système du concours, en revanche, c'est l'inverse. Le respect des compétences de chaque autorité est la condition du fonctionnement du système, du bon fonctionnement du système. Autrement dit, pour que le système du concours fonctionne, il faut s'assurer que les différentes autorités resteront bien dans le rôle que l'architecte constituant leur aura confié. C'est pourquoi CIS a besoin d'une autorité qui garantisse que les autres respecteront bien les limites de la mission qui leur a été confiée. Ce sera le jury constitutionnaire. Il est neutre en ce sens qu'il ne participe pas au jeu auquel les autres autorités participent, qui est la production d'une loi, sa mise en œuvre, l'exercice du pouvoir. Elles construisent la maison, lui s'assure simplement que les plans de l'architecte seront respectés. Il est neutre dans un sens assez banal qu'il est hors jeu, sans intérêt propre à défendre dans l'activité qu'il a pour mission de réguler, un peu comme un arbitre sportif. C'est une neutralité qu'on pourrait dire technique, dans le sens où c'est la mission qui lui est confiée qui est neutre, en tant qu'activité. Simplement, faire respecter les règles du jeu. Les CIS ne posent même pas la question de savoir s'il y a des problèmes d'impartialité ou ce genre de choses. Il explique simplement qu'il s'agit de faire respecter les règles du jeu comme n'importe quel corps de loi a besoin de ses magistrats. Il en faut donc pour la Constitution. Cette neutralité est précisément ce qui va provoquer l'incompréhension de ses contemporains, des conventionnels termidoriens. Et en même temps, c'est aussi ce qui va conduire à considérer le jury constitutionnaire comme un ancêtre de nos cours constitutionnels, sans doute. Je voudrais, en analysant la façon dont sa proposition a été reçue cette fois, montrer que les conventionnels n'avaient pas tort de considérer que la neutralité en ce sens technique d'une autorité constitutionnelle, quelle qu'elle soit, étaient choses impossibles. Donc c'est le deuxième point, la réception ou une neutralité impossible. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que la proposition de CS n'a pas été reçue avec un grand enthousiasme par les conventionnels termidoriens. Pour eux, l'idée qu'une autorité puisse être considérée comme ne participant pas aux jeux constitutionnels, comme se trouvant dans la situation d'un tiers-neutre, d'un arbitre, était proprement inconcevable. La plupart des orateurs qui s'expriment contre le projet de jury constitutionnaire estiment que donner à cette autorité le pouvoir de s'opposer aux lois qui violeraient la Constitution, notamment, revient à lui confier en fait un droit de veto, tout simplement, qui lui permettrait de s'opposer à la loi pour, évidemment, la raison qu'elle outrepasserait les compétences assignées au corps législatif, par exemple, mais aussi pour toute autre raison, notamment pour des raisons politiques. Alors, ce veto, il n'était pas considéré comme gênant en soi, mais on estimait qu'il était soit superflu, soit dangereux, et parfois même les deux. Superflu parce qu'il existait déjà dans le plan de la Commission des Onze une sorte de veto, puisque, en réalité, on considérait que le Conseil des Anciens pouvait s'opposer au texte adopté par le Conseil des 500, qui c'était déjà là un veto. Ajouter un veto sur des lois qu'auraient adoptées les deux conseils apparaissait donc à beaucoup inutile. Qu'est-ce que le veto du jury aurait ajouté au veto des Anciens ? Rien ne permettait de le comprendre. À la limite, un droit de veto, s'il devait être accordé, aurait dû l'être au directoire, puisque cela lui aurait permis de préserver ses compétences. Mais il n'en était, encore une fois, à l'époque, pas question. En tout cas, créer une autorité simplement pour qu'elle exerce une sorte de veto est apparu comme un rouage inutile, voire une absurdité institutionnelle. Mais ce rouage pouvait également être dangereux d'après certains conventionnels. Il craignait que le jury ne soit porté à s'allier à d'autres autorités pour se renforcer précisément parce que dans le plan présenté par Sieyès, le jury était dépourvu des moyens d'agir par elle-même. Or, une autorité étant portée naturellement à vouloir accroître ses pouvoirs, le jury se serait trouvé incité à s'allier à d'autres autorités, ce qui aurait conduit soit à son triomphe et à son despotisme, soit à son échec et à des secousses constitutionnelles. Face à ces critiques, les seules réponses que Sieyès pouvait apporter résidaient dans le mode de sélection des membres de son jury constitutionnaire. Ce dernier ne serait ni utile ni dangereux parce qu'il serait constitué de membres dont la sagesse, dont l'expérience serait un gage de leur aptitude à rester dans le cadre de la mission qui était assignée à ce jury. Alors, je voudrais souligner ce point parce que dans la pensée du XVIIIe siècle en général et dans le système de la balance des pouvoirs en particulier, le présupposé était précisément inverse. Il s'agissait de construire des institutions qui fonctionnent sans que l'on ait à compter sur la vertu des hommes composant ces autorités. L'homme, considérait-on, était porté naturellement à l'ambition. Il recherche son intérêt, il est mu par des passions et les institutions, les mécanismes constitutionnels sont précisément là pour empêcher cette ambition, ces passions et ces intérêts de nuire à la société. C'est ce que Thibaudot, un conventionnel, avait objecté à Sieyès. Il est impossible de trouver des hommes sans passion ni intérêt. Mais, avait-il finement ajouté, même s'il était possible d'en trouver, il faudrait en amplir le directoire et les conseils parce que comme ça on serait sûr qu'ils n'outrepasseraient pas leurs compétences. Et le jury serait inutile. Mais, comme on ne peut pas trouver de tels hommes, eh bien, le jury sera lui aussi composé d'hommes mûs par leurs passions et leurs intérêts qui voudront exercer le plus de pouvoirs possible et il faudrait donc craindre que le jury, aussi bien que les autres autorités, veuille augmenter ses pouvoirs. Et donc, Thibaudot formule la fameuse objection tirée de Juvenal, quis custodiet ipsos custodes, qui gardera les gardiens. Pour se prémunir du danger du despotisme du jury constitutionnaire, il faudrait trouver une autre autorité qui s'assure que ce jury lui-même n'outrepasse pas ses pouvoirs et on est évidemment face alors à une régression à l'infini. A l'égard de la question de la neutralité, il me semble que des objections semblables peuvent être assez facilement adressées aux autorités ou aux cours constitutionnels actuels. Elles participent aux jeux constitutionnels, elles sont composées elles aussi d'hommes et désormais de femmes mues par des passions et des intérêts qui cherchent à asseoir leur pouvoir, poursuivent des objectifs politiques au sens le plus noble du mot politique et il ne suffit pas de dire que les juges sont liés par les textes pour qu'ils le soient réellement. Bref, encore une fois, les objections de l'an 3 me semblent toujours pertinentes globalement, même si je suis évidemment prêt à discuter des détails. Néanmoins, on peut considérer qu'on pourrait envisager un autre sens possible à la neutralité des cours constitutionnels contemporaines, un sens qui a émergé en raison des transformations que nos systèmes politiques ont connues depuis le XVIIIe siècle. Je pense en particulier au fait qu'à l'affrontement des pouvoirs, législatifs et exécutifs en particulier, a succédé un affrontement entre majorité et minorité. Or, on ne peut pas... Enfin, on pourrait peut-être dire que les cours sont supposés agir comme un tiers neutre vis-à-vis de cet affrontement dans le sens où elles sont supposées tranchées sans considération pour cet affrontement-là. C'est alors d'une neutralité au sens d'impartialité en quelque sorte qu'il s'agit, les cours étant supposés n'avoir aucun intérêt propre à soutenir la majorité ou la minorité ou les minorités ou vice-versa. Cette neutralité-là, elle se manifeste à un double niveau, à un niveau disons empirique et au niveau des représentations. En premier lieu, en effet, les cours sont, me semble-t-il, structurellement portés, évidemment plus ou moins selon les systèmes, à arbitrer de façon non systématique entre majorité et minorité. Une cour qui s'aventurerait à trancher systématiquement en faveur de la majorité s'exposerait, disons, perdrait en crédibilité tandis que si elle s'aventurait à trancher systématiquement en faveur de la minorité, elle courrait certains risques institutionnels. Or, disposer d'une telle autorité structurellement incitée à ne pas décider de façon partisane, disons, n'est pas négligeable en particulier dans des systèmes entièrement tournés vers l'efficacité de l'action publique et qui laissent la minorité ou les minorités dépourvues de moyens de résister aux décisions majoritaires. En second lieu, au niveau des représentations, cette fois, cette attitude neutre vis-à-vis de l'opposition majorité-minorité est précisément ce que l'opinion et les autres autorités attendent de ces cours. Si bien que lorsque les cours paraissent se déterminer en fonction de cette opposition, qu'elle s'efforce de complaire à la majorité ou qu'elle se complaisse dans l'opposition systématique ou bien quand ponctuellement elles prennent des décisions qui paraissent motivées par des considérations partisanes, eh bien, elles se font copieusement critiquer ou plutôt cette absence d'impartialité est très souvent invoquée comme un motif de critique des décisions des cours constitutionnels. Alors, sous le premier point de vue empirique, disons, on voit bien que la neutralité comme impartialité devrait être pensée et organisée institutionnellement. Il est évident que certaines procédures ou mécanismes de nomination, par exemple, de saisine, certains statuts, l'inamovibilité, la durée du mandat, etc., constituent des incitations à l'impartialité tandis que d'autres le sont beaucoup moins. Bref, il y aurait une sorte d'ingénierie de la neutralité à considérer qui me semble être une question un peu négligée, à tort, à mon avis. Sous le second point de vue, celui des représentations, il faut reconnaître que l'exigence d'impartialité est une contrainte qui pèse sur les cours en ce qu'elles doivent s'efforcer d'apparaître telles, mais il ne s'agit que d'un élément parmi beaucoup d'autres dans le choix de leurs décisions. l'importance sociale, politique ou économique de la question, son écho dans l'opinion, les réactions possibles des autres autorités politiques, etc., sont évidemment d'autres contraintes qui pèsent sur elles. Et surtout, cette contrainte joue plus ou moins selon la position institutionnelle dans laquelle se trouve la Cour, ce qui nous renvoie à la question de l'ingénierie évoquée plus haut. Pour conclure, je dirais donc plutôt que de postuler la neutralité des cours constitutionnels comme une qualité dont elle serait pourvue naturellement, et même en laissant de côté la question de la légitimité de cette fonction qui soulève ce qu'on appelle la difficulté contre-majoritaire, eh bien, il conviendrait plutôt de se demander ce que signifie cette neutralité au sens technique, au sens d'impartialité, par exemple, et surtout, comment elle peut opérer. Sinon, nous n'aurons guerre avancée depuis l'an III. Je vous remercie. Merci beaucoup, Arnaud. Mais je ne comprends pas le malaise dont vous faisiez état au début sur les rapports entre jury constitutionnaire et neutralité. Tu as très, très bien montré qu'il y avait des choses à dire en termes de neutralité, justement. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.